yo les bronzers comment vont mes terrines de guêpes aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler Rieju Tango modèle 2010 alors la Rieju Tango c'est un moteur AM6 c'est une moto qui est plutôt atypique et qu'on n'a pas trop l'habitude de voir la Rieju Tango est à un de mes abonnés Raphaël dit spawner spawner parce qu'il a l'habitude de spawner un peu n'importe où comme fortnite c'est à dire que tu ne vois pas arriver et il sort de nulle part et il te sort un pouce comme ça bon l'anecdote du pouce c'est qu'il s'est fait couper une phalange donc il a un pouce un peu cutie et spawner est venu nous demander de l'aide tout simplement parce qu'il a rencontré un problème avec sa Rieju Tango et comme tu vas pouvoir le voir dans la vidéo le problème n'est pas un petit problème c'est une succession de problèmes le premier problème c'est qu'il s'est pas aperçu qu'il roulait sans huile parce qu'il tourne toujours avec une pompe à huile donc il a un vase à côté pour mettre son huile de temps et il a roulé au moins cinq kilomètres sans huile ce qui a provoqué une énorme perte de puissance et je te laisse imaginer l'état du cylindre pas que ça a chauffé au niveau de la bielle et on sait que quand ça chauffe au niveau de la bielle ben c'est pas bon et tu vas voir dans la vidéo que ça provoque un bruit épouvantable et je te laisse avec ces images si tu as des questions n'hésite pas à me demander en commentaire je t'aiderai en retour n'hésite pas à liker commenter et t'abonner allez c'est parti très duo des familles donc c'est simple on va devoir tout tomber on va déjà commencer par le haut moteur parce que quand j'aurai enlevé le haut moteur déjà je pourrais contrôler son état voir un petit peu ce qu'il en est l'embrayage pour l'embrayage il est parti sur un karenzi kevlar donc moi je trouve que c'est une très bonne base pour le prix vous ne craignez rien vous pouvez y aller que des avis positifs donc là pour se faire l'arrêt de joue ce qui est bien c'est que c'est quand même pas mal épuré on va tomber l'échappement on va tout tomber on vous reprendra dès que le haut moteur est tombé qu'on fera le contrôle jamais vu sur la chaîne youtube les gars du jamais vu je vous explique on tombe le cylindre on tombe tout le merdier donc on se met au propre tiens mets moi ça de côté s'il te plaît poulet on se met au propre et tout tout ça tombe le cylindre regarde la découverte du seigneur mon gars guette la calotte du piston si elle est pas belle regarde moi ça manque carrément des morceaux regarde la calotte mémoire à la compression elle était bonne là tu peux y aller le cylindre lui il a morflé mais juste derrière toi comme tu peux voir là la mort fait la cage à aiguilles c'est plus une cage à aiguilles c'est c'est un truc tu sais c'est un instrument de musique le merdier donc là le petit cylindre neuf et tout ça je vais y faire son jeu à la coupe pour les segments je vais tout lui préparer donc poncer légèrement l'intérieur des transferts la culasse la rectifier ici avec un papier très fin essayer d'enlever ses petites bavures ici d'accord mais vraiment léger léger tout nettoyer parce que bon on peut pas remonter ça comme ça tu vois donc sa culasse d'origine donc je vais y faire jouer à la coupe grattage des transferts mais avant je vais changer la boîte à clapet par la boîte à clapet athéna parce que là maintenant on y a bien accès donc sachez un truc c'est que la moto tu sais de quelle année elle est elle est 2010 le cylindre il était d'origine les gars d'origine c'est ce que ça veut dire d'origine donc je la boîte à clapet je suppose qu'elle est morte le gicleur je le repasserai en 105 parce que j'étais tombé en 102 donc j'ai repassé en 105 je vais mettre un tour et demi ici c'est ça c'est toujours mon brother yannick qui me le conseille après on tombe l'autre côté on fait l'embrayage on remonte tout et ça devrait péter comme en 40 on en est à l'embrayage donc l'embrayage j'ai démonté comme tu peux voir pompe à huile elle est de côté tout tout le bordel et moi je me suis servi d'une vis de carter ici pour caler d'accord cette vis de carter là en fait te sert à caler quand tu veux démonter pour tes vis ici en cruciforme je te conseille de prendre le bon tournevis d'accord tu te mets dedans tu tapes un petit peu avec un marteau léger et tu fais un quart de tour pour le déverrouiller donc le montage de l'embrayage moi je me sers de la vieille huile pour lubrifier les disques neufs je vais te montrer partie sur un embrayage karenzi disque kevlar disque kevlar moi j'aime bien donc tu pars avec un disque garni et tu finis avec un disque garni les motifs toujours dans le même sens d'accord s'il doit y avoir un sens c'est toujours dans le même sens donc là hop comme ça donc je commence par un disque garni je lubrifie bien comme il faut une fois qu'il est bien lubrifié je peux le monter donc disque garni disque lisse disque garni disque lisse donc le disque lisse le disque lisse c'est simple il a un côté plat et un côté avec des petits trous donc sur le karenzi c'est pas le cas mais comme tu peux voir ici il est très lisse et ici on dirait qu'il est beaucoup plus plat ici tu as un ergo alors moi ce que je fais c'est que je les décale toujours donc là je vais t'expliquer je remettre un disque garni j'ai décale toujours de quelques degrés donc je vais te remontrer ici tu vois bien l'ergo je l'ai mis dans ce sens là d'accord donc mon ergo il part vers le haut c'est pas bien compliqué je reprends un disque lisse et ce coup-ci mon ergo je vais le décaler et je vais le mettre un peu plus bas voilà toujours le côté très plat chez karenzi vers l'intérieur de la cloche et le côté un peu bombé vers l'extérieur donc là je repars sur un disque garni donc là si je lui briquise c'est juste pour éviter qu'il colle au premier démarrage et là encore mon ergo donc j'ai dit le côté bombé vers là bas et là je lui fais faire encore à peu près 120 degrés ah tu vois je pourrais même le mettre comme ça je pourrais même le mettre comme ça que ce serait bien comme ça les ils sont en opposition donc là et ensuite je finis par mon disque garni donc le dernier disque voilà comme ça on vient par la suite le plateau presseur et les ressorts et voilà pourquoi quand je démonte mes ressorts sur ma vis donc quand je démonte mon ressort et ma vie sur mon plateau presseur je regarde le sens de montage d'accord donc là tu peux voir sur ceux ci y en a pas tu compares avec les ressorts karenzi c'est pareil donc là tu peux y aller ça ira tout seul et là tu peux voir un ressort qui s'étasse avec le temps et un ressort neuf la différence le plateau presseur ici là une flèche il te suffit de trouver ici le petit point qui doit être à quelque part pour avoir son sens de montage le point il est là la flèche je la ligne à mon point donc si je la ligne ça fait ça et là ton plateau presseur il vient bien buté regarde si je me décale il bute pas ici il ya un jour maintenant si je mets la flèche en face le trou ici ça bute me reste à mettre les ressorts toujours avec mes ressorts neufs hop je le serre pas d'accord je mets mes quatre ressorts d'abord et après je fais un serrage en croix ça évitera que le plateau presseur se met en travers avec mon petit spawner on a remis le giclore de 105 parce que je l'avais passé en 102 donc on a remis le giclore de 105 la boîte à clapet athéna son joint pâte à joint pipe carburateur dans le manchon de boîte à air je vais remettre le carburateur après on monte le cylindre et côté boîte l'embrayage est monté avec son carter la pompe à huile tout ça donc tout est bien refait comme il faut on avance petit à petit l'oiseau fait son nid mais un jour spawner devra refaire sa bielle d'accord parce qu'elle commence à avoir un jeu important alors de haut en bas il n'y en a pas tu vois mais par contre là ça commence à être vraiment important donc à prévoir au prochain cylindre un vélo je rappelle la flèche vers l'échappement le cylindre est monté joint dans base doublé à la pâte à joint joint de culasse pareil parce que moi je suis pas trop fan de cela là mais j'ai fait ça propre je suis au millimètre je vais tout ébavurer avant de monter ça donc tu vois la culasse on y avait un coup de papier poncé on a tout nettoyé ok donc le fameux serrage en croix ici en écrou de 10 je vais vous montrer après après on remonte le kick l'échappement et tout le bordel et ça repart tu l'entends la bielle mon copain pied de bielle alors un tour un quart au carburateur en fait sa moto elle déjauge je vois écoute là elle est droite le ralenti monte regarde ça bref bon déjà ça tourne prochaine étape on va être obligé donc tant pis on réouvrira on changera la pochette du joint au moteur il va commencer à le roder doucement comme ça mais bon il n'y a pas bon quoi et voilà cette vidéo elle est bouclée on va se retrouver pour un prochain projet la petite tango de Seymour dommage dommage qu'il ait pas eu le bilo parce que ça aurait été bien de le faire tu vois où à tout on Sous-titrage Société Radio-Canada